Gironde, un détenu agresse une surveillante en lui jetant de l'eau bouillante au visage. Alors qu'il était placé à l'isolement dans la prison de Gradignan, un détenu, déjà condamné pour violence sur un agent pénitentiaire, aurait jeté de l'eau bouillante au visage de la surveillante qui lui apportait son repas. Il a été condamné à six mois de prison ferme supplémentaire. Le Figaro Bordeaux L'eau qui a été jetée au visage d'une surveillante pénitentiaire de la prison de Gradignan, Gironde, le 24 novembre était-elle bouillante ou non ? C'est ce que s'est demandé le tribunal de Bordeaux ce lundi, afin de qualifier la gravité de l'acte commis par un détenu de 28 ans, déjà condamné à un total de 60 mois de prison et portant un total de 13 mentions sur son casier judiciaire entre 2013 et 2023. En juillet 2023, il avait été condamné à deux ans de prison pour violence sur un agent de l'administration pénitentiaire. Pour ces nouveaux faits, commis en récidive, il écope de six mois de prison ferme. Le détenu, Josué A. était placé à l'isolement. Vendredi, en fin de journée, au moment de la distribution des repas, lorsque l'agent pénitentiaire ouvre la trappe pour lui donner son plateau, elle reçoit un liquide au visage. Selon le procureur de la République, le prisonnier en question avait déjà menacé plusieurs interlocuteurs pénitentiaires de leur jeter de l'eau bouillante à la figure, en, promettant, de passer à l'acte. Il possède dans sa cellule une plaque chauffante, mais n'y les faits, affirmant qu'il ne s'agissait que d'eau froide. « Vous n'avez pas de vidéo des caméras, je n'ai rien à dire. » Selon d'autres témoignages cités par le procureur de la République, le détenu avait également affiché les noms des surveillants et évoqué les véhicules exacts qu'il possède, afin de « créer un sentiment d'insécurité ». La surveillante pénitentiaire a été reçue par le centre d'accueil en urgence de victimes d'agression, COVA, lequel a bel et bien constaté des blessures et notamment un érythème sur une oreille. Ce détenu est par ailleurs connu pour être « coutumier de faits d'agression physique et verbale », rappelle le juge. Plusieurs plaintes et témoignages ont été faits par des membres de l'administration. La victime elle-même ajoute que son agresseur est « quelqu'un de très agressif », bien qu'il ne l'ait jamais menacé directement. Sa colère serait également liée à l'absence de télévision dans sa cellule. Pour le procureur, cette situation traduirait le caractère, particulièrement belliqueux, d'un individu, réclamant que son téléviseur soit réparé dans la minute. L'avocat du détenu reconnaît que « ce n'est pas un tendre » et admet que son client a « un problème de gestion de sa colère ». Il estime que cet individu devrait être placé dans une unité pour détenu violent, rappelant que Josué a « a du mal à contrôler ses émotions » et que l'isolement dans lequel il était pouvait, en partie, expliquer qu'il est fini, par mal réagir. Des attaques contre le personnel de la prison sont régulièrement commises à Gradignan, un surveillant ayant par exemple été frappé et étranglé en août par un prisonnier connu pour être violent. Agression, divulgation d'identité, menace de représailles, menace de mort, voilà ce que subissent ces derniers jours les personnels affectés au quartier d'isolement et au quartier disciplinaire, dénonce le syndicat UFAP une sa justice dans un communiqué paru samedi, faisant état de nombreuses menaces et demandant le transfert de trois individus violents ainsi que la mise en place de « mesures concrètes de protection pour les agents menacés ».